Hey ! Bonjour, élève flûtiste. Première chose, un tout premier cours, je suppose que tu as acheté ta flûte. La première chose, c'est de bien positionner ses doigts. Ça, c'est très important parce que bien souvent, on dit « bon, allez hop, je joue rapidement, je pose mes doigts sur les trous, je commence à jouer. » Mon Dieu, qu'elles sont horribles ! C'est généralement ça que les parents des élèves flûtistes ont dans leur âge, ils disent « oh mon Dieu, la flûte, qu'elles sont horribles ! » Non, ça n'a pas un son horrible, c'est que tu positionnes correctement tes doigts. Il faut mettre la pulpe du doigt sur le trou. Donc en fait, tu as la pulpe du doigt, cette phalange, la phalange qui est la… Voilà, cette phalange-là ici, c'est cette pulpe-là, la pulpe du doigt, qu'on doit mettre sur le trou. Donc, ne pas pincer le doigt comme ça, il ne faut pas qu'il y ait d'air en fait, qu'il passe. Tu peux mettre un doigt un peu plus gros, mais il ne faut pas non plus appuyer comme un bœuf sur… Je n'ai rien contre les bœufs, mais il ne faut pas appuyer à fond parce que là, tu vas te fatiguer. Donc, il ne faut pas avoir la phalange comme ça, ce qu'on appelle les doigts cassés, comme ça, ce ne serait pas bon. Mais plutôt le doigt comme ça, mais vraiment très légèrement. Tu n'as pas besoin de tenir la flûte vraiment fermement pour qu'elle tienne. Normalement, elle tient toute seule. Elle tient assez facilement. Et si tu mets bien tes doigts, tu as un joli son de flûte. Donc, si tu mets mal tes doigts, si tu laisses un petit peu d'air sur la flûte, forcément, ça siffle. Donc là, ce n'est pas du sifflet qu'on apprend à jouer, c'est de la flûte. Donc, tu positionnes bien tes doigts, donc la pulpe des doigts, vraiment de manière très légère. Et voilà. C'est vraiment la première chose à faire. Donc, si je prends l'autre flûte, c'est le même principe. Je mets la pulpe des doigts bien sur les trous. Alors, ce que je fais quand je tiens la flûte, c'est que, évidemment, j'ai le pouce qui bouge ce trou, pour jouer les notes graves. Et j'ai l'autre pouce qui tient l'autre bout de la flûte, parce que sinon, ça fait ça. Et comme ma tenue est très légère, du coup, ça risque de faire ça. Bon, ça ne sera pas bien. Donc, je tiens ma flûte comme ça. Et voilà, j'ai un joli son de flûte, parce que les trous sont bien bouchés. Et pour ça, alors la position n'est pas exactement la même, c'est qu'en fait, il ne faut pas boucher les trous comme ça, parce que, bon, c'est un peu… voilà, les trous sont assez gros. Et bon, alors, moi, j'ai des gros doigts, mais si tu as des doigts plus petits, c'est un peu plus difficile. Et en plus, après, si tu fais ça et que tu dois jouer ce trou-là et que tu es comme ceci, voilà, tu risques de taper à côté. Ce qui est recommandé pour ça, c'est de mettre plutôt la deuxième phalange. Donc, pas la première phalange, c'est-à-dire l'extrémité des doigts, mais l'autre phalange pour boucher les trous. Du coup, tu as un peu plus de peau, là. Tac, tac, voilà. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut jouer. Voilà, donc j'ai vraiment le… Donc là, il faut bien appuyer sur les clés pour pouvoir jouer ici. Et si tu souffles doucement, normalement, tu as un joli son. Alors, si tu ne fais pas gaffe et que tu laisses un peu de jour, tu vois, si tu fais ça et que tu laisses un peu de jour, pareil, tu vas entendre un sifflet. Bon, c'est vraiment pas joli. Donc, par contre, si tu positionnes bien tes doigts, tu as un très, très joli son de flûte, moi. C'est un son que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est ça. Donc, pour t'entraîner, le mieux, c'est soit tu te regardes dans une glace, soit tu te filmes. Là, je me filme et je me vois pendant que je me filme. Donc, c'est pas mal avec ma webcam. Et de bien positionner tes doigts et tu souffles tout doucement, vraiment tout doucement dans la flûte. Et si tu obtiens un horrible son de sifflet, c'est que tu as mal positionné tes doigts. OK ? C'est vraiment la toute première chose à faire. Parce que si tu ne fais pas ça, que tu ne passes pas un peu de temps là-dessus, tu vas t'engager tout de suite à vouloir jouer des morceaux. Et puis, à un moment donné, ça va siffler, ça va être horrible. Même pour tes oreilles, ce n'est pas bon. OK ? Donc, travaille bien ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais te parler de la respiration. Merci. 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 Merci.